bonjour à tous on fait un petit point en cinq minutes sur le btc donc btc à l'heure actuelle en mensuel absolument rien de nouveau depuis trois mois c'est à dire que cette candle qui a fait signaler le bottom à beaucoup n'est rien en mensuel la candle suivante qui a fait dire reprise du bear market n'est également rien en mensuel ok c'est les mêmes on est toujours coincé dans le range des candles d'avant depuis dix jours on tend à faire une candle plutôt verte pour le moment il reste trois semaines dans le mois donc en gros en mensuel il ya toujours zéro info je privilégie toujours le fait que ça ce sera cassé quand comment je sais pas on peut faire ça ou ça ça c'est le marché qui choisit donc en mensuel pas grand chose de nouveau en weekly si on zoom un petit peu en weekly qu'est ce qu'on voit on voit qu'il n'y a pas de momentum dans les candles haussière et il y en a dans les candles baissière ok la baisse et la remontée qu'on fait cette semaine qui font dire à tout twitter le bottom a pris de la liquidité intermédiaire ici et à recréer également au passage de la liquidité ok juste au dessus de ce pôle ici avec la ligne rouge à venir toucher ok ça sent pas très bon pour le futur peut-être pas immédiat mais pour le futur mais la volonté affichée pour l'instant c'est d'aller remonter jusqu'où il ya deux possibilités pour moi on s'arrête dans la zone ici ou alors on squeeze et on voit dans la zone au dessus je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que ça sans retracé de toute façon donc ce qui va nous intéresser pour le début de la semaine c'est de chercher des longues tant qu'on n'est pas dans la zone ok si jamais on choisi de faire ça et ben j'attendrai un signe de renversement de l'order flow et dans ce cas je chercherai des shorts si le signe n'arrive pas ben je regarderai le prix traverser cette zone si le prix décide de baisser d'abord donc ça c'est le scénario numéro 1 c'est celui où il n'y aura pas grand chose à faire d'un point de vue semi swing weekly d'accord il y aura des choses à faire en intraday mais pas qui peuvent pas se faire sur une vidéo comme ça si le prix décide de baisser jusqu'à l'IRB c'est parfait on va chercher à reprendre des achats pour accompagner jusqu'aux quatre traits sur les tp ça va pas être plus compliqué que ça cette semaine là si le prix décide de traverser l'IRB et la zone balancée la target logique c'est le niveau laissé alors faudra décaler à ce prix là mais c'est les sell stop qui sont là et bien sûr qui sont juste dessous mais encore une fois le marché à l'air plutôt avec un momentum haussier sur des candles daily et plus petit donc à surveiller on essaie d'accompagner ce rebond haussier voir jusqu'où il veut bien aller on connaît les limites la case bleue est ma case favorite pour long éventuellement un début de semaine qui ressemble à ça serait parfait on prend ça on attaque ça on rebondit là dedans et on va target notre zone de vente un peu plus haut qui sera dans zone de tp voilà pour moi ce sera vraiment le top du top pas plus compliqué que ça ce qu'il faut suivre sur btc de mon point de vue et si on accélère à la hausse sans réaction ici comme je vous ai dit il faut suivre en quinze minutes le momentum qui éboule jusqu'à qu'on ait des signes de reverse h1 h4 quelque chose comme ça d'ici là on accompagne le momentum toujours encore une fois il s'agit pas d'avoir raison si ça va monter ou descendre il s'agit d'accompagner quand le prix montre des pseudo certitudes parce qu'on n'est jamais sûr de rien sur ce je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de week-end